Pourriez-vous vous présenter ? Je m'appelle Alexis Kaufmann et j'ai fondé le réseau Framasoft il y a une douzaine d'années. Alors qu'est-ce que Framasoft ? Alors Framasoft c'est un réseau de sensibilisation et de diffusion du logiciel libre au départ et aujourd'hui du libre en général, c'est-à-dire aussi bien des logiciels que la culture ainsi que des applications en ligne libre. Quel est le modèle économique de Framasoft ? Alors il a évolué, au départ on était purement bénévoles et puis le site s'est développé, il a fallu se structurer, on a monté une association derrière et puis nous tout ce qu'on fait c'est sous licence libre. Donc on n'a rien à proposer en tant que privilège à des utilisateurs qui paieraient pour avoir un accès un accès à des ressources supplémentaires. Mais on a en fait, on a une économie de ce qu'on appelle l'économie du don, c'est-à-dire qu'on en appelle à la générosité de nos utilisateurs, visiteurs, membres de la communauté. Donc le modèle économique est basé comme Wikipédia qui fait ses appels réguliers à l'automne pour soutenir l'encyclopédie. Nous on fait la même chose à notre modeste petit niveau, on en appelle au soutien de nos utilisateurs, mais ces utilisateurs n'ont absolument rien en plus qu'ils souhaitent juste que l'on continue notre travail pédagogique, nos sensibilisations et l'ouverture à la culture libre. Est-ce que vous pourriez nous présenter les Framasoft ? Voilà, alors donc on repose sur la générosité et sur les dons directs des utilisateurs, mais on a également, on a une boutique où on vend des produits, on vend des clés USB, et on a une petite maison d'édition, Framabook, et qui a un modèle particulier dans la mesure où c'est comme l'ensemble de ce que fait Framasoft, c'est-à-dire que c'est sous licence libre, ce sont des livres libres, c'est-à-dire qu'ils offrent les mêmes libertés qu'ont les utilisateurs de l'auditiel libre, dans la liberté d'études, de modifications, de diffusion, et on peut se poser la question, puisque ces livres sont sous licence libre, ils sont mis à disposition dans leur intégralité, le fichier numérique, non seulement le PDF qui permet de l'imprimer, mais la source qui a permis de l'écrire, enfin il y a trois points de texte sur lesquels s'élaborer le livre, c'est souvent OpenOffice, maintenant LibreOffice, ou LaTeX, qui sont tous ces logiciels libres, surtout pas Microsoft Word, sont mis à disposition librement et donc gratuitement. Il n'empêche qu'on en fait aussi des livres imprimés que l'on propose à la vente et on s'en sort pas si mal, parce qu'aujourd'hui on a une vingtaine de volumes et on a vendu 10 000 exemplaires papiers, 10 000 Framas Books, quand bien même ils seraient tous mis à disposition numériquement sur Internet. Le ratio est à peu près de 1%, c'est-à-dire pour un livre papier vendu sans téléchargement, mais nous on est une association plutôt lucratif, on veut que la culture libre se diffuse et on est ravis. Merci. 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 Merci.